Vous voyez, ce film, c'est une fratrie. Mon frère, pour moi, ça a été toute ma vie. Et je peux le dire aujourd'hui, Olivier, c'est un jeune homme, il est jeune pour moi. Mais j'ai retrouvé un frère dans cette histoire, vous comprenez ? Donc effectivement, vous avez raison de poser la question, je crois que ça existe, parce que là aussi, il y a eu deux personnalités différentes, deux perceptions différentes des choses, et que bon, ça s'est bien tombé. Est-ce qu'il va vous dire comment j'ai démarré ? Il va lui raconter ça, il va vous raconter. Ça va rejoindre peut-être la question que je voulais poser, donc je voulais vous la poser à tous les deux. Est-ce que, justement, c'est devenu maintenant une œuvre cinématographique ? C'est vrai qu'on peut faire la distanciation, comme vous disiez, avec la vie réelle, mais en même temps, est-ce que vous pensez tous les deux que l'angle d'attaque pour raconter cette histoire, c'est le meilleur que vous ayez trouvé, ou est-ce que vous avez cherché pendant longtemps ? Moi, j'aimerais bien savoir. Pour aborder l'histoire ? Oui, pour aborder l'histoire de cette façon-là, oui. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est passer la sidération de découvrir l'histoire de Michel et Patrice, petit, et leur survie. J'ai été très vite happé par la façon dont il parlait de Patrice et de son frère, et ce lien et cet amour infini qui les unit et qui les unira toujours. C'est vraiment ça qui m'a apporté, qui m'a donné envie de faire ce film, parce que moi, je venais juste d'être papa. J'avais un fils qui avait à peine trois ans, et je venais découvrir ce moment où votre vie change parce que vous découvrez un amour infini. Comme ça, il y a quelque chose où on se dit... Pour l'un de moments, j'étais encore dans la peau où je me disais que je ne savais pas que je pouvais autant aimer un être que ça, ce moment où vous devenez parent et il y a tout qui s'ouvre comme ça. Et quand Michel m'a parlé de Patrice, j'ai eu le sentiment qu'il s'est aimé encore plus, qu'ils avaient touché à un infini encore plus grand à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a le plus bouleversé, en fait, quand j'ai découvert son histoire. Beaucoup plus que le côté extraordinaire de leur survie, parce que finalement, le cœur de leur survie, il n'a tenu pour moi que par la symbiose et par un amour infinie qui les rendait indestructibles, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et la porte d'entrée, pour moi, c'était vraiment aussi qu'il y ait de la lumière. Parce que ce qui est fabuleux, je trouve, dans leur histoire et l'histoire du film, c'est que quand vous dites deux enfants abandonnés qui ont passé sept ans en forêt, le réflexe est de dire, les pauvres, ça a dû être terrible. Finalement, non, parce qu'ils ont eu des problèmes avant, ils ont eu des problèmes après. Certes, il y a eu des difficultés pendant, mais qu'est-ce qu'ils ont été bien, qu'est-ce qu'ils ont été heureux. Et ils ont touché un niveau de bonheur et un nirvana que peu d'êtres humains auront l'occasion d'appréhender dans leur existence. Et donc, c'est là que je trouve que l'histoire est sublime. C'est qu'au milieu de toutes ces complexités, il y a une lumière folle qui s'en dégage. Et c'est ça qui m'a vraiment emporté et qui m'a donné envie de tirer les fils comme dit Michel. Parce qu'au départ, c'est vrai que quand Michel me l'a raconté, c'était un quart d'heure et ça s'arrêtait là. Il n'avait pas envie de... Et je suis revenu en lui reparlant, en lui reparlant. Et puis, petit à petit, on a attiré un fil, puis un autre. Et puis, on a aussi commencé à construire une histoire qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, moi, c'est le frère que je n'ai pas eu. Je suis fils unique. Donc, c'est ce cadeau aussi. Bien au-delà du film, il y a aussi ce cadeau-là, aujourd'hui.